Salut à tous, c'est une vidéo qui va concerner un anniversaire que je souhaite avec un tout petit peu de retard, deux jours, c'est pas bien grave, on est le 18 juillet 2017 quand j'enregistre la vidéo, et il y a 24 ans et deux jours sortait celle qui a été ma première distribution GNU Linux, enfin distribution Linux pour, comme je disais à l'époque, la Slackware. Voilà, donc nous avons sous les yeux, je vous ai mis tous les inscriptifs, la sortie de la première Slackware le 16 juillet 1993, elle tenait sur 24 disquettes. Ça c'est des jeux de rip, donc il y avait toute l'histoire, on voyait que c'était basé sur le noyau 099 patch level 11, pour mémoire, le noyau 1.0 pour le noyau Linux 1.0 est sorti début mars de 1994, je vous mets un lien vers une vidéo de présentation de le noyau 1.0 à Helsinki, parce qu'à l'époque, Niels Torvald c'était encore étudiant à l'université de Helsinki, donc on voit là, il y a eu pas mal de petites choses, mais je vous laisse découvrir tout ça, tête reposée, vous avez le lien dans l'inscriptif, et aussi, comme je l'avais précisé dans une vidéo d'avril 2017, ça a été ma première distribution. A l'époque, c'était la Slackware 2.3. Donc je me suis dit, où en est la Slackware actuellement, en façon de développement, 24 ans après sa sortie. Pour mémoire, il faut se souvenir que la Slackware 14.2 est sortie il y a à peu près un an, donc un an et quinze jours on va dire. Donc au bout de un an et quinze jours, où en est la Slackware, qui sera peut-être la plus en Slackware 14.3 voire 15, 15 ce serait bien d'ailleurs. C'est Patrick Volterking qui décidera. Donc je ferme ça, j'avais récupéré par BitTorrent l'image d'ISO, je vais la couper le temps de faire la vidéo. Là c'était ma version de test pour m'entraîner. Voilà, comme ça vous savez que je m'étais entraîné un tout petit peu. Donc j'ai créé une machine virtuelle. Dans ma version de test, j'avais tout mis, mis à part KDE. Temps de post-installation, une heure et quart. Là je vais faire l'installation beaucoup plus allégée. On est parti. Parce qu'une heure et quart d'attente pour mettre des mis à jour post-installation, ça fait long. Donc là on est parti. On va faire une installation de la 14.2 assez allégée. Je vais prendre XFCE. Ce sera PGE avec le KDE. Je ne mettrai ni les sources du noyau, ni les FAQ, ni les outils de développement, tech non plus. Donc je vais essayer quand même de raccourcir un peu tout ça. Histoire de gagner un peu de temps pour la vidéo. Voilà. Donc je ne me groupe pas. OK. Root. Je vais faire un partitionnement simple. Root. Swap. Ohm. La partition root, je vais mettre 20Go. Voilà. Partition root, je vais mettre 4Go. Ça ne mange pas de pain. Et le reste en Ohm. Et on fait un rate. Donc là, on va lancer le programme de setup. C'est le même programme depuis la version 1.0 de la Slackware. Bien sûr, avec des améliorations, mais la présentation est toujours la même. Dans les grandes lignes. OK. Donc là, le swap. Non, parce que le disque virtuel est tout propre, donc il ne va pas y avoir de problème. On rajoute la partition root, qu'on va mettre avec standard 4, avec un formatage rapide. Et la partition Ohm, avec un formatage rapide. Donc là, pour le test, comme j'ai envie de faire une station bureautique de base, je vais faire sauter pas mal de petits trucs, qui ne sont bravement utiles à l'utilisateur bureautique de base. On va céder puis un CD, DVD. Voilà, en automatique. Donc, pour le programme de développement, je n'en ai pas besoin. Et Max. Ouais. FAQ, je n'en ai pas besoin. Sources de kernel, non. KDE non plus. Tech. Voilà, on va le garder. TCL, TKX, Windows, CXFCE. OK, voilà. Bon, vous voyez quand même, il n'y a pas les outils de développement, il n'y a pas Emacs, il n'y a pas l'EFAQ, il n'y a pas le code sur le noyau, il n'y a pas KDE. Ça va quand même réduire l'ensemble. OK. Donc là, c'est-à-dire que si on avait tout sélectionné, ça installé 9Go. Mais là, ça ne va installer que le contenu des groupes que le sélectionné. Donc, je choisis Full. Donc, il est 14h22. je vais mettre la vidéo en pause et je vous dis dans 10 minutes, un quart d'heure pour la suite. Allez, à tout de suite. Voilà, on est de retour. 13 minutes. Ils sont passés. Donc, je vous dis 15, j'étais pas loin. Là, on ne veut pas de boot sur le QUSB. Je vais installer l'IGO automatiquement. Standard. Oui. Je peux utiliser le test vite, donc on va en profiter. MBR, merci. Parce qu'on peut aussi utiliser une disquette. On voit là, je vais l'installateur. IBM PS2. OK. On va configurer le réseau. Donc, on va mettre fredo slackware current localhost. On va mettre exemple.org. Tiens. On va mettre localhost. Ce sera mieux. Hot local. Je vais prendre Network Manager. Parce que c'est proposé. Donc, pourquoi pas. Voilà. Là, on va activer CUPS. C'est un service qu'on peut activer. HTTPD, je n'en ai pas besoin. Je vais activer le scénar en ligne. Samba, non, je n'en ai pas besoin. C'est bon. Non. Oui, c'est quand même mieux d'avoir la bonne heure. C'est quand même plus agréable, n'est-ce pas ? Comme ça. Je suis allé un tout petit peu trop loin. Donc, là, j'ai Xfce, Fluxbox, Blackbox, WMaker, FVWM2. Je vais prendre Xfce, ça me suffira. Merci. Je virerai les autres post-installation. On sera deux trucs à déminer. Ça me fera gagner un tout petit peu de place. Donc, là, on va redémarrer. La première chose qu'on va faire, ça va être de créer un compte utilisateur et de passer le système en français. C'est deux modifications qui prennent 10 secondes. Bien sûr, j'aurais pu générer le noyau et compagnie pour quelque chose de plus propre, mais ça, je le ferai après. Cette vidéo est surtout de savoir où ça en est actuellement. Donc, on voit que c'est un noyau 4.4.14 avec la Slackware 14.2 installé de base. Donc, le principe de la Slackware, c'est de passer, de sauter de noyau LTS en noyau LTS la plupart du temps. Donc, je suppose que la mise à jour en version dite courante, ça sera vers un noyau 4.9. Ce qui serait logique. Donc, première chose, on va passer le système en français. nano, etc. Profile.d Langue.sh Non, merci. Je le fais en UTF-8. Ouais, je... Oh, quoi que je le ferai après. Je le ferai en post-install. Parce que je vais me créer. Dans un premier temps, ça va être l'utilisateur. Ça, je le ferai en post-install. Si jamais, peut-être que le fil sera modifié, qu'il mettra UTF-8 par défaut. Donc, on ne va pas s'amuser à prendre des risques. Voilà. Je vais lui rajouter Will. Voilà, voilà, voilà. Le nom d'utilisateur. Comme ça, on a directement le nom. Le mot de passe. Donc, ce que je vais faire, c'est m'enlever WMaker, enfin, WindowMaker, Fluxbox, Blackbox, comme je ne les utilise pas. Alors, on va le packaging Blackbox. C'est pas grand-chose, mais ça sert toujours 3 paquets de moins à mettre à jour. Ils sont pas extrêmement lourds, mais au moins... Ça sert toujours ça de moins à faire mettre à jour. FVWM2. C'est comme ça. Et un autre que je voulais virer, c'est WindowMaker. Voilà, c'est ça. WindowMaker. C'est WindowMaker. Voilà, donc ça va pas lever grand-chose. Mais on va voir. Il disait qu'il y avait 9Go de prix avec une installation complète de chez Complète. Et là, on en est à 4,4Go. En gros, moitié moins. Maintenant, on va modifier... On va utiliser SlackPKG pour mettre à jour le système. Mais on va lui dire, tu vas mettre à jour avec le dépôt Current. Donc, je vais prendre... Non, c'est pas ce que je veux. Section Current. Voilà. Et faire... On va prendre l'ipsis. Voilà. Pour avoir un miroir assez proche. Premièrement, on va mettre à jour les clés GPG. SlackPKG Update GPG. Update tout court pour mettre à jour la liste des paquets. Et après, il y a deux étapes. InstallNew pour installer les nouveaux paquets. Paquets récemment rajoutés. Et UpgradeAll qui lui met à jour l'ensemble sans se poser de questions. Et c'est pour UpgradeAll que je couperai la vidéo parce que ça va être assez long. Donc, SlackPKG install New. Les nouveaux paquets qui vont être installés. Donc, SDL2... Bien, je sais, c'est Brigg. Bon. Vous savez, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est trouvé une mise à jour qui va durer quoi ? Deux minutes à tout casser ? Par contre, l'autre, j'espère qu'elle ne dépassera pas la demi-heure. Parce que, comme je l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'avais tenté installation en gardant les outils de développement, en gardant les max, en gardant les FAQ, en gardant le casse-là sur le noyau. Une heure et quart ! Parmi de recommencer. C'est tout pour une vidéo qui va faire à tout casser 35 minutes à la trois quarts d'heure. Pourquoi pouvoir roter pendant une heure et quart ? Donc, on voit qu'il y a Vulcan qui va être installé. Je vais quand même voir si je disais GCC est installé, même si je demandais qu'il ne soit pas installé. Comme ça, on va savoir. Voilà, donc il n'y a pas les outils de développement. Très bien, ça sera ça de gagné. Parce qu'ils sont très longs à mettre à jour. Bien sûr, si j'avais besoin d'outils de développement, je les aurais installés. Mais là, c'est juste pour faire un petit coucou à la Slackware et voir où l'on est actuellement. pour une personne qui ne fait que de la bureautique, qui n'a pas vraiment besoin d'avoir tous les jours sous la main GCC. Et là, je choisis de réécrire tout par-dessus, tout ce qui est une installation fraîche. Et maintenant, on va voir la liste des paquets qui vont être mises à jour. Et je sens que ça va être plusieurs dizaines de paquets. Miam ! Parce que ça fait un an que l'on est développé. Donc, au bout d'un an, il va quand même pas mal de nouveautés qui vont être intégrés. Voilà, donc on va jeter un an rapide à la liste des paquets qui vont être installés. Sachant que j'en libérerais 3 ou 4, donc ça va toujours 3 ou 4 de moins. J'aurais pu envoyer beaucoup plus, mais je libérerais surtout ceux qui ne me servent strictement à Codal. Donc, il va y avoir quelque chose comme 50 pages. Oula ! Parce qu'il s'agit d'envoi ça. 5... Enfin, 50 pages, on met une trentaine. Donc, il y a Audachio, Salsa... Il y a pas mal de petits trucs. Donc, on voit quand même qu'on va avoir un GTK 3.3 22. Punaise. Ça va faire mal. Ah, Linux. Je vais passer un peu trop vite. Ah, c'est Linux Docs. Autant pour moi. Peut-être que Kernel va me dire... Et GK... Donc, c'est un noyau 4.9.37 qui sera installé. Donc, autant dire, elle est très récente. Donc, en nouveau Simon Key... Blablabla... Et on aura accepté le 4.12 qui va prendre le bout de son museau. Bon, très bien. Ok. Donc, il est 14h44. Je mets la vidéo en pause. Et je vous dis, allez dans une demi-heure. A tout de suite. 50 minutes se sont passées tout rond. Donc, en gros, je dis passées de 1h15 à la station complète à 50 minutes sans les outils de développement, sans les marques et compagnie. Ça fait du bien. Donc, oui. Hop, ça. Je vais me mettre dedans. Oui, c'est bon. Je vais me mettre à jour l'îlot pour faire pour d'encore tout le nouveau noyau. Je réécris... Enfin, je remplace tous les fichiers de configuration et compagnie. Donc, là, je vais juste voir si... Langue.srch Superbe ! Donc, ça, je vais le modifier maintenant en remplaçant le English US par FRFR. Et au démarrage suivant, la localisation par défaut de l'ensemble sera le français. et on fait un oui-loot. Et normalement, là, on va démarrer sur le milieu 89-37 et tout bazar. Voilà, voilà, voilà. Heureusement, j'ai fait sauter les paquets des blindements parce que j'avais pour 25 minutes de plus. Ouais ! Et on va pouvoir bien bientôt passer en mode graphique. Le plus long, c'était la mise à jour des paquets. La vidéo fera peut-être 30 minutes. La mise à jour des paquets n'a pris plus de 50. Ouais ! Bon, c'est vrai, j'avais un peu chargé la mule. Mais quand même, il faut vraiment que j'aime cette distribution pour ne pas roter autant. Donc... Vis-sudo, on va lui dire que les groupes will et les utilisateurs en will ont le droit d'utiliser sudo. Voilà. Donc là, je vais passer dans mon utilisateur courant. Sans faire de frappe, ce sera mieux. Donc, on en est à 4 gigasets. Et maintenant, on va faire sudo nano, etc. et n'étable pour savoir par rapport au run level où se trouve chaque option. Donc, 0 extension, 1, single user mode, en clair mode d'épanache, 2, inutilisé, 3, mode multidisateur, 4, mode graphique, 5, inutilisé, mais configuré de la même manière que le nouveau 3. Donc, quand on vous dit que c'est niveau 4 pour démarrage simple, niveau 5 avec un gestionnaire de connexion, c'est du bullshit. Ça dépend des distributions qui disent 6v init ou 6,5 init. Alors, d'accord, on fait un petit sudo init4 pour lancer la session graphique selon les critères de Slackware. non, il faut le faire en route. Dommage. Voilà, donc je passe en plein écran. Enfin, plein écran partiel parce que je n'ai pas installé... Ouh là, j'aime pas ça. Normalement, il devrait lancer XFCE. Ah, super, déjà c'est en français. Donc, voilà notre ami XFCE par défaut. Jolie la présentation, très jolie. Rapide. Donc, ça on repassera par Whisker parce que bof. donc, il manque LibreOffice, on va le rajouter via notre ami... Comment ça s'appelle maintenant ? Grâce à Alien Bob. Donc, gestion d'un fichier Thunard. Ah, très bien, on a les notisateurs en français. Allez, bien entendu. Merci Slackware. Donc là, on va juste rajouter le greffon audio. Alors, nous avons dit la météo. Apparemment, il n'y a que plus audio pour le son. Et Whisker ne sera pas disponible. Credi. Pour dépasser par les Slack Build. Bon, premier grave. Déplacer, on va mettre celui-là là. On va mettre la météo. Voilà. Faire un ascenseur. Paf. Paf. Donc, le son. Mixer audio. Je sais que certains vont rager en voyant que c'est du pulse audio. Personnellement, je m'en contrefiche. Périphique de sortie. Voilà. Donc, on va aller voir notre ami Alien Bob pour récupérer les paquets concernant LibreOffice. En tout cas, c'est vraiment agréable à voir. Donc, le temps que Firefox démarre. « Et zut, j'oubliais que le clavier est en anglais. Ça, c'est chiant. Clavier. Si je tenais l'imbécile qui a décidé que le clavier serait par défaut en anglais, je lui rajouterais 15 de baf en pleine tronche. Désolé, quand elle est énervée, ça soulage. Voilà. Donc, si on fait 1N-A, on a bien un noyau, 4,937. SB Release. Non, il n'y a pas l'SB Release. Donc, on va faire 4, etc. issue. .net, peut-être. Ouais, bon. Ça, ça n'a pas été à rajouter, c'est pas grave. Donc, Alien Bob, je ne m'appelle jamais où se trouve la page d'Alien Bob. C'est pas grave. On va trouver ça en 30 secondes. Voilà. Eric Hamelers dit Alien Bob. Allez, charge-toi le site. Voilà, merci. donc, le blog, bla, 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 ça, il nous dit comment créer une page ISO, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, ce qui serait bien, c'est que Slackware quand même passe à Grub. parce que Lilo, c'est plus trop ça, quoi. Donc, peut-être que sur la page précédente, on aura l'accès au paquet précompilé pour LibreOffice. voilà, LibreOffice 5.3.4. Donc, on va les récupérer et les installer. Voilà, ça, j'en ai plus besoin de cette page. Donc, c'est un FireFox 52, je crois, à me souvenir. Dommage que le français ne soit pas installé, mais ça s'installe avec un simple pack XP, je suppose. Oui, c'est 52.2. Donc, l'équivalent d'un FireFox 54 au niveau des versions court terme. Donc, là, LibreOffice Package. Donc, on va récupérer comme c'est une Slack 1.64, les paquets 1.64. Alors, il me faut le paquet celui-là, le paquet TXZ. Et là, il me faut le dictionnaire FR et la traduction FR. Toujours, bien sûr, en TXZ. Étant donné que ce sont les paquets nécessaires à l'installation. OK. Et l'autre FR. Et voilà, la traduction qui est là. donc, dans, on peut dire, on va dire une minute, on va récupérer les paquets. En tout cas, c'est très, très utilisable. Moi, je m'excuse, mais là, on ne dirait pas que c'est une distribution qui est née il y a 25 ans, enfin, plus vite, 24 ans. On se dirait, ça, c'est une distribution récente. Ouais, c'est bien avec le CFCE 4.12. On voit vraiment que là, c'est du beau boulot. Bon, bien sûr, des trucs que j'ai fait une sensation un peu lourde, mais au moins, on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne. Joie. Voilà. Par contre, audacieux, je n'aurais passé pas à autre chose, mais les coups et les douleurs. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit H-Top quant à la consommation mémoire ? Oui, 567 mégas, mais une fois notre ami Firefox viré, on va descendre de pas mal de places, enfin, pas mal de consommation mémoire vive. Close. Voilà, on a quand même descendu 300 mégas d'un seul coup. Ça fait mal. Donc, elle finisse. Je vais aller dans la répertoire de téléchargement. On va faire sudo install pkg « All.txz » « All.txz » « All.txz » « All.txz » des paquets des paquets avec Slackluidz. Mais là, j'ai juste envie de vous montrer une installation pure et dure de Slackware. Et je m'excuse pour ses 24 ans, elle se porte encore bien. C'est vrai, il manque la gestion d'indépendance. C'est vrai. Mais, c'était comme ça à l'époque. Et tant qu'il installe ça, je vais voir le support pour l'impression. Donc, j'allume mon imprimante. Je la branche. Et je vais lancer l'outil « Print Settings ». Voilà. Profitons un peu du multitâche de Linux. Quoique là, il est en train de travailler uniquement sur le paquet « txz ». Donc, je vais essayer de relancer l'outil « Print Settings ». Ah, d'accord. j'ai compris. Il m'a déjà refait le coup du bug du plein écran. Voilà. Ça s'en vient comme ça. Alors, « PS-A ». Non, apparemment « Print Settings », ça ne s'est pas lancé. On va attendre qu'il finisse de salir ça. ou je vais en peut-être avec « Cups », si c'est disponible. L'HPDVAS Manager, donc ce qui est de la totalité, si oui. Il fait une fois qu'il aura fini d'installer le paquet, n'est-ce pas ? Il fait un petit peu et monopoliser l'installation. Bon. système « Complique Printer ». Ah, d'accord. Il y a un petit problème au niveau de système « Complique Printer ». D'accord. Il y a un petit bug. ça arrive. D'accord. Bon, on va voir avec « HPNIP ». Ça serait peut-être un tout petit bug. D'accord. Ah, parce qu'il manque « Python ». D'accord. Autant pour moi. « Install PKG Python ». J'aurais dû installer les outils de développement. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit truc. Alors, « Install PKG Python ». Non, « Slack PKG Install » pardon. « Slack PKG Install Python ». Voilà, je vais installer « Python ». Ça va aller un tout petit peu mieux. Heureusement qu'on peut passer par « Slack PKG » pour installer des dépendances manquantes. C'est ça le problème de la non-gestion d'indépendance aussi. Bon, j'avoue, j'ai payé les coupables, j'aurais dû installer des paquets de développement. Ça aurait évité que je tombe sur ce bug. Donc, peut-être que cette fois-ci, ça va fonctionner un peu mieux, « System Config Printer ». Ça ne sera pas difficile, je dirais. donc là, j'attends que « Python » finisse de s'installer. Voilà, donc, je suppose maintenant que l'outil de gestion d'imprimante va vouloir bien fonctionner, mais à coup de pas. Alors, c'était « Bureautique ». Non, c'était « Bureautique ». C'est-à-dire qu'ils sont peut-être. Non, « System ». « Print Settings ». Ah, ça m'a mis le seul coup. J'ai oublié de mettre « Python ». Pas bien. Donc là, il m'a trouvé une imprimante. Il va me l'installer. C'est quand même con, cette oublie. Mais au moins, c'était vite corrigé. Voilà, « Appliquer ». Non, je n'ai pas imprimé une page de test. Mais punaise, voilà, merci. Et normalement, on devra avoir un libre-fils en français avec l'imprimante qui sera listée comme reconnue. Donc, mis à part l'oubli du Python, pas bien. Ça, je savais bien que ça allait me jouer des tours de ne pas avoir installé le paquet D, le groupe D. Donc, on va faire imprimer pour voir s'il me découvre l'imprimante. Si il me l'istait l'imprimante comme dans celles qui sont reconnues. Et voilà, la 21-30. Et là, nous avons un libre-office 3.4, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 7, 10, 11, 9, on va en prendre celui-là tiens alors MP3 192 juste pour faire un essai pour voir si le son passe bien aussi je n'ai pas très souvent utilisé Audacious donc je ne sais pas comment il fonctionne ce temps pas fait là donc on va écrire extra ici il n'y a pas X-Archiver non on va installer X-Archiver donc je vais voir je vais mettre X-Archiver c'est disponible Slack, pkg, install X-Archiver non qu'est-ce qu'il y a comme X-Archiver ? FireRoller peut-être ? mais ça m'étonnerait non plus qu'est-ce qu'il y a comme Archiver ? on est barqué, c'est pas ça comment je vais pouvoir m'extraire ça ? ah c'est bête c'est bête Arc peut-être l'outil de... bon je vais installer Arc l'outil de KDE un moins que je trouve un autre outil pour désarchiver ça ou si on ne s'est pas bien grave je pensais pourtant qu'il y avait X-Archiver je vais voir X-Archiver sur XFCE parce que je vais quand même avoir un outil d'archivage ouais d'accord c'est un Slack Build peut-être qu'il y aura un paquet prêt pour l'emploi c'est quand même ennuyeux qu'il n'y ait pas bon il y aura peut-être un paquet pré-compilé bon mais juste un peu je vais compiler le paquet ça m'ennuie un peu mais c'est ennuyeux pour ça alors comment compiler ça va pas être super compliqué je suppose il faut que j'ai cessé bien sûr bon c'est pas bien alors je vais pas faire la recompilation parce que c'est trop long je vais juste faire c'est dommage qu'il n'y ait pas X-Archiver par défaut c'est un petit manque c'est pas grave on va faire un zip moins d la climosa voilà c'est quand même con qui n'est pas X-Archiver par défaut sur la Slackware du moins avec X-FCE c'est dommage c'est pas grave mais comme j'avais pas envie de me taper la compilation dommage donc Audacius et on va voir ce que ça donne désolé pour ce petit aléa donc on va prendre un music ouais on va voir ça marche ça fonctionne ça fonctionne voilà donc là mis à part ce petit manque de X-Archiver j'avoue que je suis assez content voilà donc j'éteins ensemble ça c'était un peu en ce temps là donc mis à part l'absence de X-Archiver c'est quand même bête que Slackware ne propose pas avec l'environnement X-FCE on est vraiment de super utilisable j'avoue que là je suis vraiment très content dommage pour Python qui était ça c'est un problème des gestions d'indépendance qui n'existent pas dans Slackware c'est fait encore sans théorie-ci mais sinon pour une distribution qui a 24 ans elle est comme ça on va dire que je suis un peu de partie pris mais c'est une distribution qui fait son taf et le fait bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao